Quoique le Saint ne fût venu à Méliaport que pour s'instruire des ordres du ciel dans la solitude, il ne laissa pas de vaquer un peu au salut des âmes. Sa sainte vie faisait valoir ses discours, et sa vue seule avait la force de toucher les cœurs. Le peuple se mit même dans l'esprit que quiconque ne suivait pas les conseils du père François mourrait ennemi de Dieu, et on racontait la fin malheureuse de quelques pêcheurs qui, étant pressés par Xavier de faire une prompte pénitence, avaient différé de se convertir. Cette opinion populaire contribua beaucoup au changement de la ville, et souvent la crainte d'une mort funeste rompait tout un coup des commerces criminels de plusieurs années. Il y avait à Méliaport, un gentilhomme portugais qui menait une vie très scandaleuse. Sa maison était un petit sérail, et rien ne l'occupait davantage que le soin d'avoir de belles esclaves. Xavier l'a la voir un jour, environ l'heure du dîner. « Voulez-vous bien, lui dit-il, que pour faire connaissance, nous dînions ensemble aujourd'hui ? » Le Portugais fut embarrassé de la visite et du compliment. Il se contraignit néanmoins, et fainit d'être fort aise de l'honneur que le père lui faisait. Durant le dîner, Xavier ne lui dit pas un mot de ses débauches, et ne l'entretint que de choses indifférentes, bien qu'il fût servi par de jeunes filles qui étaient habillées peu modestement et qui avaient un air assez effronté. Il continua de la même sorte au sortir de la table, et le quitta enfin, sans lui faire le moindre reproche. Le gentilhomme, surpris de la conduite du père François, crut que ce silence était de mauvais augure, qu'il n'y avait plus rien à attendre pour lui qu'une mort désastreuse et un malheur éternel. Dans cette pensée, il alla en diligence trouver le sein. « Mon père, lui dit-il, que votre silence m'a parlé fortement au cœur. Je n'ai pas eu un moment de repos depuis que vous êtes sortis de chez moi. Ah ! si ma perte n'est point encore tout à fait conclue, me voici entre vos mains, faites de moi ce que vous jugerez à propos pour le salut de mon âme, je vous obérirai aveuglément. » Xavier l'embrassa, et, après lui avoir fait entendre que les miséricordes du Seigneur sont infinies, qu'il n'en faut jamais désespérer, et que celui qui refuse quelquefois le temps de la pénitence au pécheur accorde toujours le pardon au pénitent, il lui fit quitter les occasions de péché, et le disposa à une confession générale, dont le fruit fut une vie honnête et chrétienne. Enfin le père fit dans Méliaport tout ce qu'il voulut, et des témoins irréprochables ont déposé qu'il laissa la ville si différente de ce qu'elle était quand il y vint, qu'on ne la reconnaissait plus. Aussi en fut-il lui-même si satisfait que, la bénissant mille fois, il dit qu'il n'y avait pas aux Indes une ville plus chrétienne. Il prédit en même temps qu'elle serait un jour très riche et très florissante, et la prédiction s'accomplit peu d'années après. Bien que toutes ces conversions attirassent au père François la vénération publique, il semble que Dieu prit plaisir à rendre le nom de son serviteur encore plus illustre par certains événements merveilleux. Un marchand de Méliaport, étant sur le point de s'embarquer pour Malacca, alla prendre congé de lui, et en recevant sa bénédiction, il lui demanda quelques petits gages d'amitié. Le père, qui était très pauvre, ne trouva rien à donner que le chapelet, qu'il portait pendu au cou. « Ce chapelet, dit-il au marchand, ne vous sera pas inutile, pourvu que vous ayez confiance en Marie. » Le marchand partit fort assuré de la protection du ciel, et ne craignant ni pirate, ni vent, ni écueil, mais Dieu voulut éprouver sa foi. Il avait déjà presque traversé, sans aucun péril, le grand golfe qui est entre Méliaport et Malacca, lorsqu'il s'éleva tout à coup une furieuse tempête. Les voiles, le mât et le gouvernail se rompirent d'abord, et le vaisseau fut poussé ensuite contre des rochers, où il se brisa entièrement. La plupart des matelots et des passagers se noyèrent. Quelques-uns s'attachèrent au rocher où ils avaient échoué, et le marchand dont nous parlons fut un de ceux-là. Mais comme ils étaient en haute mer, et qu'ils n'avaient pas de quoi vivre, pour ne pas mourir de faim, ils prirent une résolution que le désespoir seul pouvait inspirer. Ayant ramassé quelques planches du débris de leurs navires, et les ayant joint ensemble le mieux qu'ils purent, ils se jetèrent dessus, et s'abandonnaient à la merci des vagues, sans autre espérance que de rencontrer quelques courants qui les portassent à terre. Le marchand, plein de confiance en la Sainte Vierge, tenait le chapelet de Xavier, et ne craignait pas de périr, tandis qu'il l'aurait entre les mains. À peine les planches furent-elles sur l'eau, qu'il se sentit comme hors de lui-même, et s'imagina être dans Méliaport avec le père François. Revenant à lui, il fut sort surpris de se trouver sur une côte inconnue, et de ne plus voir ni les compagnons de sa fortune, ni les planches auxquelles il avait confié sa vie. Il apprit de quelques gens qui parurent que c'était la côte de Négapatan, et dans un transport mêlé de joie et d'étonnement, il leur raconta par quelle voix extraordinaire Dieu l'avait délivré de la mort. Un autre Portugais, soldat de profession et nommé Jérôme Fernandez de Mendozé, reçut un secours considérable de Xavier, d'une manière différente, mais pour le moins aussi merveilleuse. Fernandez, étant parti de la côte de Coromandel, dans un navire qui lui appartenait, et qui faisait toute sa richesse, pour aller à une autre côte, vers l'Occident, fut pris proche du cap de Comorin par des corsaires de Malabar, également cruels et avares. Pour sauver sa vie en perdant son bien, il se jeta dans la mer, et fut assez heureux, malgré sa mauvaise fortune, que de gagner à la nage la côte de Méliapor. Ayant rencontré le père François, il lui compta sa disgrâce, et lui demanda l'aumône. Le père eut presque regret, en cette rencontre, d'être pauvre lui-même, et de n'avoir pas de quoi secourir un malheureux. Il mit néanmoins la main dans sa poche, comme s'il eût cherché quelque chose. N'y trouvant rien, il éleva les yeux au ciel, et puis, se retournant vers Fernandez avec un visage plein de compassion, « Prenez courage, mon frère, » lui dit-il, « la Providence divine aura soin de vous. » Après quoi, ayant fait quatre ou cinq pas, il chercha tout de nouveau dans sa poche, et en tira plus de cinquante pièces d'or. « Tenez, » ajouta le père, « voilà ce que le ciel vous envoie, servez-vous-en, mais n'en dites mot. » La surprise et la joie de Fernandez ne lui permirent pas de se taire. Il publia partout la libéralité de son bienfaiteur. Les pièces de monnaie furent trouvées d'un or si pur et si fin, qu'on ne douta pas qu'elles ne fussent miraculeuses. Mais rien, peut-être, n'est plus admirable que ce qui se passa entre le père François et Jean Deshéraux ou Doureau, comme quelques-uns l'appellent. C'était un homme de trente-cinq ans qui avait porté autrefois les armes, alors marchant et maître de vaisseaux fort riches et très heureux dans son négoce. Cependant, peu satisfait du monde et de lui-même, toujours inquiet au milieu de ses richesses et persuadé que Dieu seul pouvait contenter son cœur. Il alla un jour trouver le saint et lui dit que, depuis quelques années, il avait envie de changer d'état et de servir Dieu le plus parfaitement qu'il pourrait, mais que deux raisons l'avaient toujours retenue. L'une était qu'il n'avait rencontré personne qui lui enseigna le chemin de la perfection, l'autre, que la pauvreté lui avait fait peur. Il ajouta qu'il était maintenant hors de peine touchant ces deux points, que, pour le premier, il espérait marcher sûrement dans la voie du ciel ayant un guide aussi éclairé que lui, et que, pour le second, il avait amassé de quoi vivre honnêtement le reste de ses jours. Il conjura le père Xavier de trouver bon qu'il le suivît et lui promit de l'entretenir partout à ses dépens. Le père fit entendre à Deiro combien il était éloigné du royaume de Dieu, que, pour être parfait, il fallait accomplir ce que notre Seigneur conseilla au jeune homme qui voulait le suivre, c'est-à-dire qu'il fallait pratiquer ses paroles à la lettre, « Vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres ». Deiro, détrompé d'abord, dit au père qu'il lui put donc prendre tout son bien et le distribuer aux pauvres. Xavier ne voulut ni faire ce que Deiro lui proposait, ni permettre qu'il disposa de rien avant que de s'être confessé, prévoyant sans doute qu'un homme si riche serait obligé à restituer une partie de ses richesses. La confession du marchand dura trois jours, après quoi, ayant vendu son navire et ses marchandises, il restitua le bien d'autrui et fit de grandes aumônes. Il s'adonna ensuite, sous la direction du saint, aux exercices de piété et de pénitence pour mettre un solide fondement à la perfection où il aspirait. De si beaux commencements n'eurent pas une suite heureuse, et cet esprit de retraite, de mortification et de pauvreté fut bientôt éteint dans un homme accoutumé aux tracas du monde qui avait toujours vécu à son aise et qui aimait le bien passionnément. Il reprit donc la pensée de l'État qu'il avait quitté et ayant recouvré des pierreries, il acheta secrètement un petit navire pour trafiquer tout de nouveau. Lorsqu'il était sur le point de mettre à la voile, un catéchiste nommé Antoine vint lui dire que le père François voulait lui parler. Deirot, qui ne pensait qu'à s'échapper et qui n'avait confié son dessein à personne, fit semblant qu'on le prenait pour un autre. Mais comme Antoine lui soutint que c'était lui-même que le père demandait, il n'osa pas feindre davantage et l'a la trouvée, résolue pourtant de nier tout dans la pensée qu'on ne pouvait avoir qu'un simple soupçon de son changement et de sa fuite. Il prit pour cela un air assuré et se présenta ardiment devant le père François. Mais Dieu avait fait connaître au père la disposition de déhéro. « Vous avez péché » lui dit Xavier en le voyant « Vous avez péché. » Ce peu de paroles le frappa si fort qu'il se jeta au pied du sein tout tremblant et criant de son côté « Il est vrai, mon père, j'ai péché. » « Pénitence donc, mon enfant, » reprit le père. « Pénitence ! » Déhéro se confessa au même moment. Il alla vendre son navire et en distribua tout l'argent au pauvre. Il revint après se remettre sous la conduite du père avec un ferme propos de suivre mieux ses conseils et d'être plus fidèle à Dieu. Quelque sincère que parut la pénitence de déhéro, Xavier ne s'y fia pas et ses nouvelles ferveurs lui furent suspectes. Aussi, ne voulut-il point le recevoir en la compagnie de Jésus qui demande des esprits solides et constants dans leur vocation. Il ne laissa pas de le prendre pour son compagnon en qualité de catéchiste et il le mena avec lui à Malacca car ayant demeuré quatre mois à Méliaport, il en partit au mois de septembre de l'an 1545. Malgré les larmes du peuple qui voulait le retenir et il tint la route de Malacca dans le dessin de passer de là à Macatzar. Avant de s'embarquer, il écrivit au père Paul de Camerun à Goa que quand les pères de la compagnie qu'on attendait de jour en jour de Portugal seraient arrivés, deux de ces nouveaux missionnaires accompagnassent les princes de Chafanapatan lorsque les Portugais entreprendraient de rétablir le roi légitime car on projetait de renouer l'expédition qu'un lâche intérêt avait rompu. Mais ce projet ne s'exécuta point et ces princes moururent l'un après l'autre en moins de deux ans sans que leur conversion fût utile qu'à eux-mêmes. Tandis que le vaisseau qui portait Xavier traversait le golfe de Ceylan, il se présenta une occasion de charité que le saint ne laissa pas échapper. Les matelots et les soldats passaient le temps selon leur coutume à jouer aux cartes. Deux soldats s'attachèrent au jeu plus par avarice que par divertissement et un d'eux joua toujours de si grand malheur qu'il perdit non seulement tout son argent mais encore celui qu'on lui avait mis entre les mains pour le faire profiter. N'ayant plus rien à perdre, il se retira maudissant sa mauvaise fortune et blasphémant le nom de Dieu. Son désespoir le porta si loin qu'il se serait jeté dans la mer ou percé de son épée si on ne l'eût empêché. Xavier apprit les emportements de ce malheureux et vint aussitôt à son secours. Il l'embrassa avec tendresse et fit ce qu'il put pour le consoler. Mais le soldat que la fureur transportait encore rebuta le père et lui dit même des injures. Xavier s'étant un peu recueilli pour consulter Dieu alla emprunter cinquante réales d'un des passagers les porta au soldat et lui conseilla de se racquitter. Le soldat reprit cœur alors et joua si heureusement qu'il gagna beaucoup plus qu'il n'avait perdu. Le saint qui était présent prit sur le gain du jeu ce qu'on lui avait prêté et voyant le joueur dans une situation tranquille le tourna si bien que celui qui n'avait pas voulu l'écouter auparavant persuadé par ses discours ne mania jamais plus de cartes et devint un homme d'exemple. Ils abordèrent à Malacca le 25 septembre. Comme c'est une des villes de l'Inde où le saint dont j'écris la vie a eu plus d'affaires et a fait plus de voyages il ne sera pas inutile d'en dire ici quelque chose. Elle est située au-delà du golfe de Bangal vers la tête de cette péninsule qui de l'embouchure de Lava s'étend au midi près de la ligne équinoxale et elle est à deux degrés et demi d'élévation vis-à-vis de l'île de Sumatra que les anciens qui n'avaient pas pratiqué ce canal ont cru jointes à la terre ferme. Malacca était sous la domination des rois de Siam jusqu'à ce que les Sarazins qui y trafiquaient devenus puissants la firent d'abord Mahometan puis la révoltèrent contre son prince légitime et y établirent enfin un monarque de leur secte nommé Mahomet. Il n'y avait point alors de villes plus célèbres pour le débit des marchandises et où il y eut un plus grand concours de nations différentes car outre les peuples de Guzarat d'Arakan de Malabar de Pégou de Sumatra de Java et des Moluc les Arabes les Persans les Chinois et les Japonais y faisaient trafic. Aussi avait-on étendu la ville le long de la mer pour la commodité du négoce. De toutes les nations de l'Asie il n'y en a point dont la complexion soit plus portée au plaisir et il semble que cela vienne de la température de l'air car le printemps est là éternel non obstant le voisinage de la ligne. Les habitants suivent fort leurs inclinations naturelles et ce n'est chez eux que parfum que musique que festin pour ne rien dire des voluptés de la chair où ils ne gardent aucune mesure. Il n'y a pas jusqu'à la langue qu'ils parlent qui ne se sentent de la mollesse du pays. on la nomme Malaya et c'est de toutes les langues de l'Orient la plus délicate et la plus douce. Dont Alphonse d'Albuquerque conquis Malacca l'an 1511 et 30 000 hommes avec 8 000 pièces d'artillerie et un nombre infini d'éléphants et de navires ne purent la défendre. Elle fut prise par force en deux assauts par 800 Portugais fort braves secondés de peu de gens amenés de balabar. Albuquerque l'amit au pillage durant trois jours et le roi mort n'eut point d'autre partie à prendre que de s'enfuir avec 50 hommes. Les Portugais y bâtirent une citadelle que les gouverneurs des Indes fortifièrent dans la suite mais non pas de telle sorte qu'elle fut à l'épreuve de l'insulte des barbares qui l'attaquèrent plusieurs fois et qui la ruinèrent en partie. Xavier n'eut pas plutôt mis pied à terre qu'il alla voir le gouverneur de la ville pour lui exposer son dessein de Macatzar. Le gouverneur dit au père qu'il avait envoyé depuis peu à cette île un prêtre de très sainte vie avec des soldats portugais et qu'il en attendait des nouvelles tous les jours que, cependant, il était d'avis que lui et son compagnon demeurassent à Malacca jusqu'à ce qu'on sut l'état véritable des chrétiens de Macatzar. Xavier crut le gouverneur et se retira à l'hôpital qu'il choisit pour le lieu de sa demeure. Le peuple y courut en foule pour voir l'homme apostolique dont la réputation était grande dans tout l'Orient. Les pères et les mères le montraient à leurs enfants et on remarque que le serviteur de Dieu, en caressant les petits portugais, les appelait chacun par son nom comme s'il les eut connus et qu'il n'eût pas été un étranger arrivé tout nouvellement. Au reste, il trouva la ville dans une horrible corruption de mœurs. Les portugais qui étaient là, éloignés et de l'évêque et du vice-roi des Indes, vivaient avec une laissance effrénée sans nulle crainte des lois ni ecclésiastiques ni civiles. L'avarice, l'intempérance, l'impudicité, l'oubli de Dieu régnaient partout et l'habit seul ou plutôt l'excès des vices distinguaient les chrétiens des infidèles. Un état si malheureux fit comprendre au père Xavier que son séjour dans Malacca ne serait pas peut-être inutile mais, avant que d'entreprendre la réformation d'une ville toute corrompue, il s'employa quelques jours uniquement au service des malades, il passa plusieurs nuits en oraison et il fit des austérités extraordinaires. Après ses préparatifs, il commença des instructions publiques de la manière qu'il avait faite la première fois dans Goa. Allant le soir par les rues, la clochette en main, il disait à haute voix « Priez Dieu pour ceux qui sont en état de péché mortel » et par là il remettait insensiblement dans l'esprit des pécheurs les désordres de leur vie car, voyant les mauvaises dispositions de leur cœur et combien il était aisé d'aigrir le mal si on y appliquait de violents remèdes, il tempéra plus que jamais l'ardeur de son zèle. Bien qu'il eut naturellement le visage serein et la conversation agréable, sa gaieté et tous les charmes de son humeur semblèrent redoubler à Malacca, en sorte que son compagnon Jean des Héros ne pouvait assez s'étonner de le voir si gai et si doux. L'apôtre gagna par là tous les cœurs et devint en quelque façon maître de la ville. Il extermina d'abord une coutume établie qui permettait aux jeunes filles de s'habiller en garçons quand il leur plaisait, ce qui était cause d'une infinité de scandales. Il chassa les concubines ou en fit de légitimes épouses selon la méthode qu'il avait tenue ailleurs. Pour les enfants qui n'avaient nulle connaissance de Dieu et qui apprenaient des chansons impudiques dès qu'ils commençaient à parler, il les forma si bien en peu de temps qu'on les entendait réciter publiquement la doctrine chrétienne et qu'ils dressaient au milieu des rues de petits hôtels où ils chantaient tous ensemble les prières catholiques. Mais en quoi il réussit davantage fut à rétablir l'usage de la confession qui était presque entièrement aboli. Les hommes et les femmes venaient en foule au tribunal de la pénitence et le père n'y pouvait suffire. Il ne laissa pas d'étudier la langue malayaise qui accourt dans toutes les îles qui sont au-delà de Malacca et qui est comme la langue universelle. Son premier soin fut de faire traduire en malayais le petit catéchisme qu'il avait composé à la côte de la pêcherie et une instruction plus ample qui traitait des principaux devoirs du chrétien. Il apprit tout cela par cœur et pour se faire mieux entendre il fit une étude particulière de la prononciation. Avec ce secours et celui des interprètes qui ne lui manquaient pas au besoin il convertit beaucoup d'idolâtres de mahometans et de juifs entre autres un fameux rabbin qui abjura publiquement le judaïsme. Ce rabbin qui avait pris au commencement pour des fables ou pour des prestiges ce qu'on disait de Xavier reconnut la vérité de ses propres yeux car jamais le saint ne fit tant de miracle qu'à Malacca. Les dépositions juridiques des témoins de ce temps-là portent que tous les malades qu'il touchait guérissaient et que ses mains semblaient avoir une vertu salutaire contre toutes sortes de maux. Une des plus célèbres guérisons fut celle d'Antoine Fernandez. Ce jeune homme qui n'avait guère plus de 15 ans était malade à la mort. Sa mère chrétienne de profession mais encore un peu païenne dans le cœur voyant que tous les remèdes naturels ne faisaient aucun effet eut recours à certains enchantements qui se pratiquaient parmi les gentils et fit venir une vieille magicienne nommée Naï. La magicienne jeta son sort sur une corde faite de plusieurs fils mêlés et entrelacés les uns dans les autres et lia avec la corde les bras du malade. Au lieu de la guérison que l'on espérait Fernandez perdit la parole et eut des convulsions si violentes que les médecins étant rappelés en désespéraient tout à fait. On n'attendait plus que le moment qu'il rendit l'esprit lorsqu'une dame chrétienne qui survint dit à la mère du Moribond « Que n'appelez-vous le Saint-Père ? Il guérira votre fils infailliblement. » Elle crut ce qu'on lui disait et manda Xavier il vint aussitôt. Fernandez qui n'avait plus de sentiments et qui rendait les derniers soupirs commença à crier et à s'agiter dès que le Saint eut mis le pied dans la maison. Mais quand il parut devant le malade ce furent des hurlements et des contorsions effroyables qui redoublèrent de beaucoup à la vue de la croix qu'on lui présenta. Xavier ne douta pas qu'il n'y eut quelque chose d'extraordinaire dans la maladie de Fernandez ni même que Dieu pour punir la mère d'avoir usé de remèdes magiques n'eut livré le fils au malin esprit. Il se mit à genoux près du lit lut tout haut la passion de notre Seigneur pendit son reliquaire au cou du malade et lui jeta de l'eau bénite. Cela fit cesser les fureurs du démon et le jeune homme à demi mort devint immobile comme auparavant. Alors Xavier se levant préparez-lui dit-il à manger et il marqua ce qu'on devait lui faire prendre ensuite s'adressant au père du malade dès que votre fils sera en état de marché ajouta-t-il vous le conduirez vous-même durant l'espace de neuf jours à l'église de Notre-Dame-du-Mont où je dirai demain la messe pour lui. Il sortit après et le jour suivant lorsqu'il célébrait le saint-sacrifice Fernandez revint tout à coup parla de bon sens et recouvra parfaitement la santé. Mais quel qu'admirable que parut aux yeux du monde la guérison de ce jeune homme la résurrection d'une jeune fille le fut davantage. Xavier était allé faire un petit voyage aux environs de Malacca pour je ne sais quelle œuvre de charité quand cette fille mourut. La mère qui avait cherché le saint partout pendant la maladie de sa fille le vint trouver dès qu'elle le sut de retour et se jetant à ses pieds tout en larmes lui dit à peu près ce que Marthe dit à Notre-Seigneur que s'il eût été dans la ville celle qu'elle pleurait ne serait point morte mais que s'il voulait invoquer le nom de Jésus-Christ la défunte revivrait bientôt. Xavier fut ravi de voir une si grande fois dans une femme baptisée depuis peu de jours et la jugeant digne de la grâce qu'elle demandait après avoir élevé les yeux au ciel et prié Dieu en silence quelque temps il se tourna vers elle et lui dit d'un ton assuré allez votre fille est vivante. Cette pauvre mère voyant que le saint ne s'offrait point d'aller au lieu de la sépulture répliqua entre l'espérance et la crainte qu'il y avait déjà trois jours que sa fille était enterrée. N'importe reprit Xavier allez ouvrez son tombeau et vous la trouverez vivante. La mère sans répondre davantage courut avec confiance à l'église et en présence de plusieurs personnes ayant fait lever la pierre qui couvrait le cercueil trouva sa fille pleine de vie. Pendant que les choses se passaient ainsi à Malacca un navire de Goa y apporta au père Xavier des lettres d'Italie et de Portugal qui lui apprirent les heureux progrès de la compagnie de Jésus et tout ce qu'elle faisait déjà en Allemagne pour le bien commun de l'église. Il ne pouvait se lasser de lire ses lettres. Il les baisait mille fois et les arrosait de ses larmes s'imaginant comme il dit lui-même ou être avec ses frères en Europe ou les avoir avec lui aux Indes. Il eut nouvelle en même temps qu'il lui était venu un secours de trois missionnaires que le père Ignace envoyait et que don Jean de Castro successeur de don Alphonse de Souza dans le gouvernement des Indes avait amené de Portugal à Goa. Ces missionnaires étaient Antoine Criminal Nicolas Lanzilotti et Jean Beira tous trois prêtres les deux premiers Italiens et le troisième Espagnol. Hommes apostoliques et d'une vertu éminente particulièrement criminale qui de tous les enfants d'Ignace mérita le premier l'honneur du martyr. Xavier disposa d'eux aussitôt en ordonnant par lettres que l'Antilotti demeurerait dans le séminaire de Sainte-Foy pour y enseigner les principes de la langue latine à la jeunesse indienne et que les deux autres iraient joindre François à la côte de la pêcherie. Pour lui ayant attendu plus de trois mois des nouvelles de Makatsar comme il vit que la saison propre au retour du navire que le gouverneur de Malacca avait envoyé était tout à fait passée et qu'aucun vaisseau ne tournait de ce côté-là il jugea que la Providence ne voulait pas se servir de lui présentement pour l'instruction de ses peuples qui avaient un prêtre chez eux. Néanmoins afin d'être plus près à les secourir dès que le ciel lui en ferait naître l'occasion il eut la pensée d'aller à d'autres îles voisines qui étaient absolument dépourvues de ministres évangéliques. Dieu lui fit connaître alors les calamités qui menaçaient Malacca la peste et la guerre dont cette ville devait être affligée les années suivantes et l'extrême désolation où elle serait réduite un jour en punition de ses crimes car les habitants qui avaient changé de mœurs depuis l'arrivée du Saint retombèrent insensiblement dans leurs vices et devinrent même plus dissolus que jamais. Ainsi qu'il arrive d'ordinaire aux personnes d'une vie débordée qui se sont faites une violence pour un temps et que la force des mauvaises habitudes rentraîne au péché. Xavier ne manqua pas de leur annoncer les fléaux de Dieu et de les exhorter à la vertu par leurs propres intérêts mais ses menaces et ses exhortations furent inutiles. C'est ce qui lui fit dire de Malacca tout le contraire de ce qu'il avait dit de Méliaport qu'il n'avait pas vu aux Indes une ville plus méchante. Il s'embarqua pour Amboine le premier jour de janvier de l'année 1546 avec Jean d'Eiro dans un navire qui faisait voile aux îles de Banda. Le capitaine du vaisseau était portugais le reste tant matelot que soldat était indien. Tous presque de différentes contrées et la plupart mahometans ou gentils. Le saint les gagna à Jésus-Christ durant le voyage et ce qui convainquit les infidèles de la vérité du christianisme c'est que quand le père Xavier leur expliquait les mystères de la foi en une langue ils l'entendaient chacun en la leur comme s'il en eut parlé plusieurs à la fois. Il y avait déjà un mois et demi qu'ils étaient sur mer sans qu'ils découvrissent en boine. Le pilote crut qu'il l'avait passé et fut là-dessus fort en peine ne sachant comment revenir parce qu'ils avaient le vent droit en poupe. Xavier voyant l'inquiétude du pilote « Ne vous embarrassez point » lui dit-il « Nous sommes encore dans le golfe et demain nous verrons en boine au point du jour. » En effet le lendemain matin ils se trouvèrent à la vue de l'île. Comme le pilote ne voulait pas mouiller l'encre on mit dans un esquif le père Xavier avec d'autres passagers et le navire continua sa route. Lorsque l'esquif fut sur le point d'aborder deux fustes légères de pirates qui couraient la côte parurent tout à coup et le poursuivirent vivement. Ne pouvant être secourus du navire qui était déjà assez loin et n'ayant pas de quoi se défendre il prit la fuite et se remit en haute mer à force de rames tellement que les corsaires le perdirent bientôt de vue. Après avoir échappé au danger on n'osait plus regagner le port dans la crainte que les deux fustes n'attendissent l'esquif au passage. Mais le père assura les mariniers qu'il n'y avait plus rien à craindre et ainsi ayant tourné vers l'île ils y abordèrent sûrement le 16 février. L'île d'Ambouane est éloignée de Malacca d'environ 250 lieux. Elle en a 30 de circuits à peu près et est fort célèbre par le commerce des marchands qui y viennent de toutes parts. Les portugais qui la conquirent du temps qu'Antoine Galvan était gouverneur de Ternat y avaient une garnison et outre cela il y avait dans toute l'île sept villages de chrétiens naturels du pays mais sans aucun prêtre parce que le seul qui y était venait de mourir. Xavier commença par visiter ces villages et il baptisa d'abord quantité d'enfants qui moururent immédiatement après leur baptême comme si dit-il lui-même dans une de ses lettres la providence divine ne leur eut prolongé la vie que jusqu'à ce qu'on leur eut ouvert la porte du ciel. Ayant su que plusieurs familles s'étaient retirées du rivage de la mer dans le fond des bois et dans les cavernes des montagnes pour se mettre à couvert de la fureur des barbares leurs voisins et leurs ennemis qui pillaient les côtes et massacraient ou faisaient esclaves tout ce qui tombait entre leurs mains il alla chercher ces pauvres sauvages parmi l'horreur de leurs rochers et dans leurs forêts et il vécut avec eux autant qu'il fallut pour leur faire bien connaître les devoirs du christianisme que la plupart ignoraient. Après avoir instruit les fidèles il se mit à prêcher la foi aux idolâtres et aux morts et Dieu donna tant de bénédictions à la parole de son serviteur que la plus grande partie de l'île se fit chrétienne. Il bâtit des églises en chaque village et choisit les plus raisonnables les plus habiles et les plus fervents pour être les maîtres des autres jusqu'à ce qu'il vint là des pères de la compagnie. Il écrivit pour ce sujet à Goa et chargea Paul de Camérin de lui envoyer François Mancilia Jean Beira et un ou deux des premiers missionnaires qui viendraient d'Europe. Il commanda en particulier à Mancilia de venir. Son dessin était d'établir en quelqu'une de ces îles une maison de la compagnie qui fournit continuellement des ouvriers pour publier l'évangile partout ce grand archipel. Lorsque Xavier travaillait de la sorte à Amboine deux armées navales y arrivèrent l'une de Portugais avec trois navires l'autre d'Espagnols avec six vaisseaux de guerre. Les Espagnols étaient venus de la Nouvelle-Espagne dite le Mexique pour conquérir les Molucs au nom de l'empereur Charles Quint. À ce qu'ils disaient mais leur entreprise ne réussit pas. Après deux années de course et une longue demeure chez le roi de Tidore qu'il est reçu pour donner de la jalousie aux Portugais alliés du roi de Ternate son ennemi. Ils prenaient leur route par Amboine pour passer aux Indes et de là en Europe. Ils s'étaient engagés dans une expédition injuste contre les droits du Portugal et sans l'ordre de Charles Quint car ce prince à qui le roi Jean III fit des plaintes là-dessus désavoua ces sujets et permit qu'on les traita comme des corsaires. Les Portugais n'en usèrent pas toutefois ainsi mais il semble que Dieu les vengea en infligeant les Espagnols d'une fièvre contagieuse qui ruina la plus grande partie de la flotte. C'était un triste spectacle de voir les soldats et les matelots coucher ça et là dans leur navire ou sur le rivage sous des cabanes couvertes de feuilles. Le mal qui les consumait éloignait tout le monde d'eux et plus ils avaient besoin de secours moins ils en recevaient du peuple de Lille. A la première nouvelle qu'eux Xavier de leur maladie il quitta tout pour les secourir et on ne saurait s'imaginer ce que la charité lui fit faire en cette rencontre. Il était le jour et la nuit dans un mouvement continuel soulageant tout à la fois les corps et les âmes assistant les moribonds en sevelissant les morts et les enterrant lui-même. Comme les malades n'avaient ni aliments ni remèdes il leur en procurait de tous côtés et celui qui lui en fournit davantage fut un portugais nommé Jean d'Araus avec lequel il était venu de Malacca à Amboine. Néanmoins comme le mal croissait tous les jours de plus en plus Araus eut peur de s'appauvrir par ses charités et de tendre qu'il était envers les pauvres il devint si dur pour eux qu'on ne pouvait plus rien tirer de lui. Un jour le père Xavier lui envoya demander du vin pour un malade qui avait des faiblesses continuelles. Araus en donna avec répugnance et dit qu'on ne vint plus lui en demander qu'il avait besoin du reste pour lui et que quand il n'en aurait plus où l'on voulait qu'il en prie. Ces paroles ne furent pas plutôt rapportées au père François qu'enflammées d'une sainte indignation. A quoi pense Araus dit-il de garder son vin pour lui et de le refuser aux membres de Jésus-Christ ? La fin de sa vie est proche et après sa mort tout son bien sera distribué aux pauvres. Il lui annonça sa mort à lui-même et l'événement vérifia la prédiction comme nous verrons dans la suite. Quoique la peste ne fût pas tout à fait cessée et qu'il y eut encore des malades sur les vaisseaux, la flotte espagnole fit voile vers Goa pressée par l'hiver qui approchait et qui commence au mois de mai en ces quartiers-là. Le père Xavier pourvut aux nécessités des soldats et leur fournit avant leur départ tout ce qu'il put obtenir de la charité des Portugais. Il leur recommanda même à ses amis de Malacca où la flotte devait passer et il écrivit à Goa au père Paul de Camerun qu'on ne manqua pas de les loger dans le collège de la Compagnie des Religieux de l'Ordre de Saint-Augustin qui était venu du Mexique avec l'armée et qu'on leur rendit tous les bons offices que leur profession et leur vertu méritait. Après que les Espagnols furent partis, Xavier fit de petites courses aux environs d'Ambouane et visita quelques îles à demi-désertes en attendant l'occasion d'un navire qui le porta au Moluc encore plus proche de Makatsar qu'en Boine. Une de ces îles est Baranoura. C'est celle où il recouvra miraculeusement son crucifix en la manière que je vais dire et qu'a raconté un Portugais nommé Fausto Rodriguez qui fut témoin de ce fait qu'il a déposé avec serment et dont le témoignage juridique est dans le procès de la canonisation du Saint. Nous étions sur mer, dit Rodriguez, le Père François, Jean Ragoso et moi. Lorsqu'il s'éleva une tempête qui alarma tous les matelots, alors le Père tira de son sein un petit crucifix qu'il portait toujours et, s'étant baissé au bord du navire, il voulut le plonger dans la mer. Mais le crucifix lui échappa de la main et fut emporté par les flots. Cette perte l'affligea sensiblement et il nous témoigna lui-même sa douleur. Le lendemain, nous abordâmes à l'île de Ban Ranoura. Depuis que le crucifix fut perdu jusqu'à ce que nous prîmes terre, il se passa environ vingt-quatre heures durant lesquelles nous fûmes toujours en péril. Ayant mis pied à terre, le Père François et moi, nous allions ensemble le long du rivage vers le bourg de Thalamaut et nous avions fait environ cinq cents pas quand nous vîmes l'un et l'autre sortir de la mer un cancre qui portait entre ses serfs le même crucifix élevé en haut. Je vis que le cancre vint droit au Père à côté duquel j'étais et qu'il s'arrêta devant lui. Le Père, s'étant mis à genoux, prit son crucifix après quoi le cancre s'en retourna à la mer. Mais le Père, sans se lever, embrassant et baisant le crucifix, demeura au même lieu une demi-heure en oraison, les mains en croix sur la poitrine et moi avec lui, rendant grâce tous deux ensemble à notre Seigneur d'un si évident miracle, ensuite, nous étant levés, nous continuâmes notre chemin. Voilà ce que rapporte Rodriguez. Ils demeurèrent huit jours dans l'île et après ils firent voile vers Rosalao où Xavier prêcha d'abord comme il avait fait à Baranoura mais les idolâtres qui habitaient ces deux îles extrêmement vicieux, tout à fait brutaux et n'ayant guère de l'homme que la figure n'ajoutèrent point foi à ces paroles et un seul d'entre eux, plus raisonnable que les autres, crut en Jésus-Christ. Si bien que le Saint-Apôtre au sortir de Rosalao, ôta ses souliers de ses pieds et les secoua pour ne pas emporter avec lui la poussière d'une terre si maudite. À la vérité, cette seule conversion en valut plusieurs. Le Saint donna, au baptême, son nom de François à l'idolâtre converti et lui prédit qu'il mourrait très saintement en invoquant le nom de Jésus. On remarqua la prophétie qui rendit fameux le nouveau fidèle et qui s'accomplit quarante ans après car ce chrétien ayant quitté son île barbare et s'étant fait soldat, servit les Portugais en diverses occasions. Jusqu'à ce que, l'année 1588, il fut blessé à mort dans un combat au service de Don Sanchez Vasconcelos, gouverneur d'Ambouane qui était en guerre avec le Sarrazin Yamao. On porta François dans le camp et plusieurs, tant indiens que portugais, y coururent pour voir comment s'accomplirait la prédiction du bienheureux père Xavier. Ils virent tous le soldat mourir avec des sentiments extraordinaires de piété et disant sans cesse « Jésus, assistez-moi ». L'île du Lat qui est plus peuplée et moins sauvage que celle de Baranoura et celle de Rosalao ne fut pas si sourde ni si rebelle à la voix du Saint. Il la trouva tout en armes et le roi assiégé dans sa ville tout près de se rendre non pas manque de courage ni de gens mais faute d'eau. Parce que les ennemis avaient coupé les fontaines et qu'il n'y avait nulle apparence de pluie de sorte que durant les grandes chaleurs qu'il faisait les hommes et les chevaux ne pouvaient plus vivre. L'occasion parut belle au père Xavier pour gagner à Jésus-Christ les vaincus et peut-être les vainqueurs. Plein d'une généreuse confiance en Dieu il trouve le moyen d'entrer dans la ville et s'étant fait présenter au roi il s'offre de lui fournir le secours qui lui manque. Permettez-moi dit-il de dresser ici une croix et confiez-vous au Dieu que je suis venu vous annoncer. C'est le Seigneur et le Maître de la nature qui quand il lui plaît ouvre les sources du ciel et en arrose la terre. Mais au cas qu'il pleuve ajouta Xavier promettez-moi que vous reconnaîtrez sa puissance et que vous embrasserez sa loi avec vos sujets. Dans l'extrémité où le roi était réduit il consentit sans peine à ce que le père voulut et s'obligea même sur la foi publique de tenir exactement sa parole pourvu que ce qu'on lui faisait espérer ne manqua pas. Alors Xavier ayant fait faire une grande croix il la planta au lieu le plus élevé de la ville et là un genou parmi une foule de soldats d'enfants et de femmes que la nouveauté du spectacle attira autant que l'attente du succès il représenta à Dieu la mort de son fils et le conjura par les mérites de ce sauveur crucifié qui avait répandu son sang pour tous les hommes de ne refuser pas un peu d'eau au salut d'un peuple idolâtre. A peine le saint eut commencé sa prière que le ciel se couvrit et dès qu'elle fut achevée il tomba une pluie abondante qui dura jusqu'à ce qu'on eût fait des provisions d'eau les ennemis qui n'espéraient plus de prendre la ville levèrent aussitôt le siège et le roi avec tout le peuple reçut le baptême de la main du père Xavier il voulut même que d'autres îles qui relevaient de sa couronne adorassent Jésus-Christ et il engagea le saint à y aller publier la foi Xavier mit plus de trois mois dans tous ses petits voyages après quoi étant revenu à Amboine où il avait laissé son compagnon Jean d'Ehiro pour cultiver la nouvelle chrétienté et où il le laissa encore pour le même sujet il s'embarqua sur un navire portugais qui faisait voile aux Molucs ce qu'on appelle les Molucs est une contrée dans l'océan oriental divisée en plusieurs îles assez petites situées près de l'équateur très fertile en clous de girofle et fort renommée pour le trafic des épiceries on en compte cinq principales Ternat Tidor Mottir Mackian et Bacian la première est à un demi degré de la ligne équinoxiale du côté du nord les autres suivent dans le rang que nous les avons nommés et toutes cinq sont à la vue l'une de l'autre ce sont ces fameuses îles touchant lesquelles Fernidan Magellan fit naître tant de disputes entre les géographes et tant de querelles entre la Castille et le Portugal car les portugais les ayant découvertes du côté de l'Orient et les espagnols du côté de l'Occident les uns et les autres prétendirent les renfermer dans leur conquête selon les degrés de longitude qu'ils tracèrent Ternat est la plus grande des Moluc et c'est de ce côté là que le père Xavier prit sa route il avait à passer un golfe de quatre-vingt-dix lieux très périlleux et pour les fortes marées et pour les vents bizarres qui y excitent des tempêtes lorsque la mer est le plus tranquille le navire qui portait le père était un de ces vaisseaux qu'on appelle dans le pays caracores long et étroit comme des galères et qui se conduisent à voile et à rame un autre navire tout semblable où était un portugais nommé Jean Galvan avec tout son bien parti en même temps d'Ambouane et tous deux allaient de compagnie à Ternat au milieu du golfe une bourrasque les surprit et les écarta si loin l'un de l'autre qu'ils se perdirent de vue la caracore de Xavier après avoir été sur le point d'être submergé plusieurs fois se sauva enfin et gagna le port de Ternat par une espèce de miracle pour celle de Galvan on ne savait ce qu'elle était devenue et on n'en a pris des nouvelles que par une révélation évidente le premier jour de fête que le père prêcha au peuple il s'arrêta tout court au milieu de son discours et il dit ensuite recommandez à Dieu l'âme de Galvan qui a péri dans le golfe quelques-uns de ses auditeurs amis de Galvan et intéressés dans la caracore coururent au matelot qui avait amené le père et leur demandèrent ce qu'ils savaient de certains d'une si funeste nouvelle ils répondirent qu'ils ne savaient rien sinon que la tourmente avait séparé les deux caracores les portugais reprirent cœur à ces paroles et s'imaginèrent que le père François n'avait point d'autre connaissance que les matelots mais ils se détrompèrent bientôt par leurs propres yeux car trois jours après ils virent sur le rivage le corps de Galvan et les débris du navire que la mère y avait jeté presque en même temps lorsque le père disait la messe se tournant vers le peuple pour dire « Oh raté fratresse ! » il ajouta « Priez aussi pour Jean d'Araos qui vient de mourir à Amboine ! » Ceux qui étaient présents marquèrent et le jour et l'heure pour voir si ce que le père disait se trouverait véritable. Dix ou douze jours après il arriva un navire d'Ambouine et on suit la vérité non seulement par diverses lettres mais encore par un portugais qui avait vu mourir Araos au même moment que Xavier invita le peuple à prier Dieu pour le repos de son âme. C'est Araos et le marchand qui refusa de son vin aux malades de la flotte espagnole et à qui le saint homme annonça une mort prochaine. Il tomba malade dès que Xavier fut parti et comme il n'avait ni enfant ni héritier tout ce qui lui appartenait fut distribué aux pauvres après son décès selon la coutume du pays. Le naufrage de Galvan et la mort d'Araos autorisèrent beaucoup ce qu'on avait huit dires à Ternat de la sainteté du père François et lui acquirent dès le premier jour un fort grand crédit. Il ne fallait pas aussi une moindre réputation que la sienne je ne dis pas pour corriger les vices de l'île mais pour se faire écouter seulement d'un peuple très dissolu et qui commettait sans honte des péchés abominables qu'on ne peut pas même nommer honnêtement. Pour savoir combien les travaux du père furent utiles aux Ternatins il suffit de dire ce qu'il a écrit lui-même que d'un nombre infini d'hommes débauchés qui étaient à Ternat quand il y arriva tous excepté deux avaient quitté leur débauche quand il en partit. La passion des richesses s'éteignit avec l'amour des plaisirs et il se fit des restitutions partout et tant d'aumônes que la miséricorde établie pour le soulagement des personnes nécessiteuses de très pauvres qu'elles étaient devint extrêmement riche. Le changement de mœurs qui parut dans les chrétiens ne servit pas peu à la conversion des sarrasins et des idolâtres. Plusieurs de ses infidèles embrassèrent le christianisme mais la plus illustre conquête du saint fut une fameuse sarrasine nommée Néachil Pokaraga fille d'Almansor roi de Tidore et femme de Bolaïf qui était roi de Ternat avant que les portugais eussent conquil l'île. Princesse au reste très spirituelle et très généreuse mais fort attachée à sa secte et ennemie mortelle des chrétiens ou plutôt des portugais. Sa haine contre eux semblait assez bien fondée car les ayant reçus dans son royaume très civilement et leur ayant même permis de s'y établir en un des endroits de l'île pour la facilité de leur commerce elle en fut si maltraitée qu'après la mort du roi son époux il ne lui resta que le nom de reine et par leurs intrigues les trois princes et ses enfants perdirent la couronne la liberté et la vie sa fortune malheureuse la fit errer durant quelques années d'île en île mais la providence qui avait ses dessins sur elle la ramena enfin à Ternate vers le temps que Xavier y vint elle y vivait en personne particulière sans autorité néanmoins avec splendeur et ayant toujours de sa première condition un air de fierté que les grands conservent jusque dans les fers le saint trouva le moyen de la voir et de lui parler dès les premiers entretiens il lui donna de grandes idées du royaume de Dieu il lui fit entendre pourtant combien ce royaume était facile à acquérir et que quand on le possédait une fois on ne devait point craindre de le perdre tellement que la princesse Sarrasine qui n'avait plus rien à espérer sur la terre tourna ses pensées et ses désirs vers le ciel il est vrai que comme elle avait beaucoup d'esprit et qu'elle était très savante dans la loi de Mahomet il fallut disputer souvent avec elle mais comme le père lui éclaircit tous ses doutes cela ne servit qu'à lui faire mieux connaître la fausseté de l'Alcoran et la vérité de l'évangile elle se rendit donc aux raisons du saint ou plutôt à la grâce de Jésus-Christ et elle fut baptisée publiquement par le saint même qui lui donna le nom d'Isabelle il ne se contenta pas de l'affaire chrétienne lui voyant un fond admirable pour la piété l'esprit droit le coeur tendre toutes les inclinations nobles et bonnes il la cultiva avec un soin extraordinaire et l'avança peu à peu dans les voies les plus sublimes et les plus solides de la vie spirituelle en sorte que Néachille devint sous la direction du père Xavier véritablement dévote c'est-à-dire humble et modeste de fière et de hautaine qu'elle était douce aux autres et sévère à elle-même souffrant ses disgraces sans se plaindre de personne unie à Dieu dans la retraite et ne paraissant au dehors que pour exercer envers le prochain les oeuvres de miséricorde mais plus estimée et honorée par là des indiens et des portugais que lorsqu'elle était sur le trône avec tout l'éclat et tout le pouvoir de la royauté durant le séjour que fit Xavier d'Anternat il ouit parler de certaines îles qui en sont éloignées d'environ 60 lieux vers l'orient et qui prennent leur nom de la principale qu'on appelle communément l'île du mort on lui raconta que ces insulaires quelques barbares qu'ils fussent étaient baptisés la plupart mais que la foi avait été abolie chez eux presque au même temps qu'elle y avait été introduite et voici ce qu'on lui dit là-dessus les habitants de Momoya qui est une ville de l'île du mort ne voulurent point embrasser la secte de Mahomet lorsque tous les villages circonvoisins l'embrassèrent et le prince ou le seigneur de la ville qui aima mieux demeurer idolâtre que de devenir Mahometan étant molesté par les Sarazins eut recours au gouverneur de Ternat qui était tristan d'Ataïd et promit que lui et ses vassaux se feraient chrétiens pourvu que les Portugais voulussent les protéger Ataïd reçut si bien les propositions du prince de Momoya que le prince alla lui-même à Ternat pour y être baptisé et qu'il prit au baptême le nom de Jean à l'honneur de Jean III roi de Portugal en s'en retournant à Momoya il emmena avec lui un prêtre portugais nommé Simon Vasse qui convertit plusieurs idolâtres comme le nombre de chrétiens croissait tous les jours de plus en plus un autre prêtre nommé François Alvarez vint second des Vasse et tous deux travaillèrent ensemble si utilement que tout le peuple de Momoya renonça à l'idolâtrie et professa le christianisme cependant les soldats portugais que le gouverneur de Ternat leur avait promis arrivèrent pour défendre la ville contre les entreprises des Mahometans mais les cruautés que le gouverneur exerça à Ternat sur la mer de Cassil Aériau fils bâtard du roi Boléif irrita tellement les princes et les peuples d'alentour qu'ils conspirèrent la mort de tous les portugais qui se trouvèrent dans ces quartiers-là les habitants de Momoya naturellement volages et cruels commencèrent le massacre par le meurtre de Simon Vasse leur premier pasteur et ils auraient tué Alvarez si étant poursuivi à coups de flèche sur le rivage de la mer par ces barbares chrétiens il n'y eut trouvé une barque dans laquelle il se sauva tout blessé les Sarasins profitèrent de ce désordre et s'étant rendus maîtres de Momoya firent changer de religion à toute la ville il n'y eut que le prince Jean qui demeura ferme en sa foi malgré les menaces et les mauvais traitements qu'on lui fit peu de temps après Antoine Galvan ce portugais si illustre pour sa prudence pour sa valeur et pour sa piété ayant succédé à Tristan d'Ataïde dans le gouvernement de Ternat envoya à l'île du mort un prêtre fort zélé et fort habile qui ramena les esprits au christianisme et qui ruina les affaires des infidèles mais ce prêtre ne séjourna pas longtemps dans l'île et le peuple privé de tout secours spirituel retourna aussitôt par son inconstance naturelle à sa première barbarie c'est l'état où était l'île du mort lorsqu'on en parla au père Xavier et c'est aussi ce qui le détermina à y aller prêcher l'évangile après avoir été trois mois à Ternat dès que l'on sut son dessein l'on mit tout en oeuvre pour le rompre ses amis lui dirent d'abord que c'était un pays également affreux et stérile maudit en quelque façon de la nature et plus propre à des bêtes qu'à des hommes que l'air y était si grossier et si malsain que les étrangers ne pouvaient y vivre que les montagnes y vomissaient continuellement des tourbillons de flammes et de cendres et que la terre y était souvent agitée par des tremblements horribles on lui dit de plus que les gens du pays surpassaient en cruauté et en perfidie tous les barbares du monde que le christianisme n'avait point adouci leurs mœurs qu'ils s'empoisonnaient les uns les autres qu'ils se nourrissaient de chair humaine et que quand quelqu'un de leur famille venait à mourir ils lui coupaient les pieds et les mains dont ils se faisaient un mets délicat que leur inhumanité allait si loin que lorsqu'ils voulaient faire un festin superbe ils priaient un de leurs amis de leur prêter son père déjà vieux pour le donner à manger au convier avec promesse de lui rendre l'appareil en une semblable occasion les portugais et les indiens qui aimaient Xavier ajoutaient que si ces sauvages n'épargnaient pas leurs compatriotes et leurs parents que ne ferait-il point à un étranger et à un inconnu qu'il fallait les faire hommes avant que de les faire chrétiens et comment il imprimerait les principes de la foi divine dans des cœurs qui n'avaient aucun sentiment d'humanité qui lui servirait de guide dans ces épaisses fourrées où la plupart se retiraient comme des bêtes sauvages quand il aurait assez de bonheur pour les apprivoiser et même pour les convertir combien cela durerait-il tout au plus tant qu'il vivrait avec eux qu'après lui il ne se trouverait personne qui voulut s'exposer à une mort certaine et que le sang de Simon Vasse fumait encore qu'il y avait une infinité d'autres îles qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ et qui étaient bien plus disposés à recevoir l'évangile ses raisons furent accompagnées de prières et de larmes mais elles furent inutiles et Xavier ne changea pas de pensée ses amis voyant qu'il ne pouvait rien gagner sur lui par la douceur eurent recours en quelque sorte à la force jusqu'à obliger le gouverneur de Ternat de faire une ordonnance par laquelle il fut défendu sous des peines rigoureuses qu'aucun maître de vaisseau conduisit le père François vers l'île du mort Xavier ressentit alors ce qui se faisait contre lui et ne put s'empêcher de se plaindre publiquement du procédé de ses amis et qui sont ces gens disait-il qui mettent des bornes à la puissance de Dieu et qui ont de si petites idées de la grâce du sauveur y a-t-il donc des cœurs assez durs pour résister à la vertu du Très-Haut quand il lui plaît de les amolir et de les changer à cette vertu également douce et forte qui fait fleurir les troncs secs et qui peut faire naître du sein des pierres des enfants d'Abraham quoi ? celui qui a soumis le monde entier à l'empire de la croix par le ministère des apôtres ne pourrait pas y soumettre un petit endroit de la terre les seules îles du mort n'auraient point de part au bienfait de la rédemption et quand Jésus-Christ a offert toutes les nations au Père éternel comme son héritage ses peuples auraient été exceptés ils sont très barbares et très brutaux je l'avoue qu'ils le soient encore plus qu'ils ne le sont c'est parce que je ne puis rien de moi-même que j'espère davantage d'eux je puis tout en celui qui me fortifie et de qui seul vient la force des ouvriers évangéliques il ajouta que les autres nations moins sauvages et moins cultivées ne manqueraient point de prédicateurs que celles-ci étaient pour lui puisque personne n'en voulait ensuite se laissant emporter à une sainte colère si ces îles poursuivit-il avaient des bois odoriférants et des mines d'or les chrétiens auraient le courage d'y aller et tous les dangers du monde ne les épouvanteraient pas ils sont lâches et timides parce qu'il n'y a là que des âmes à gagner et faut-il donc que la charité soit moins hardie et moins généreuse que l'avarice ils me feront mourir dites-vous par le fer ou par le poison cette grâce n'est pas pour un pécheur comme moi mais j'ose bien vous dire que quelques tourments et quelques morts qu'ils me préparent je suis prêt à en souffrir mille fois davantage pour le salut d'une seule âme peut-être que si je mourrais de leurs mains ils adoreraient tous Jésus-Christ car enfin depuis les premiers siècles de l'église la semence de l'évangile a plus fructifié dans les terres incultes du paganisme par le sang des martyrs que par les sueurs des missionnaires il acheva son discours en disant qu'il n'y avait rien à craindre dans son entreprise que Dieu l'appelait aux îles du mort et que les hommes ne l'empêcheraient pas de suivre la voie de Dieu tout ce qu'il dit fit tant d'impression sur les esprits que non seulement l'ordonnance faite contre lui fut cassée mais que plusieurs souffrirent de l'accompagner au travers de tous les périls dont il l'avait menacé s'étant ainsi dégagé de tout ce qui pouvait lui faire obstacle il s'embarqua avec quelques-uns de ses amis parmi les larmes du peuple qui vint le conduire sur le rivage comme ne devant le revoir jamais avant qu'on mit à la voile il écrivit au père de la compagnie qui était à Rome pour leur donner avis de son voyage le pays où je vais dit-il dans ses lettres est plein de périls et très funeste aux étrangers par la barbarie des habitants et par l'usage de divers poisons qu'ils mêlent dans le breuvage et dans les viandes et c'est ce qui a empêché des prêtres d'aller les instruire pour moi considérant leur extrême nécessité et le devoir de mon ministère qui m'oblige d'affranchir les âmes de la mort éternelle au dépens même de ma vie j'ai résolu de hasarder tout pour le salut de ces peuples toute mon espérance est en Dieu et tout mon désir est d'obéir autant qu'il sera en moi à la parole de Jésus-Christ qui vaudra sauver son âme la perdra et qui la perdra pour l'amour de moi la trouvera croyez-moi mes très chers frères quoique cette maxime évangélique soit en général aisée à entendre quand le temps de la pratique est venu et qu'il s'agit de mourir pour Dieu toute claire qu'elle est elle devient très obscure tellement que celui la seule en a l'intelligence à qui Dieu la donne par sa miséricorde car c'est alors qu'il paraît combien la nature humaine est faible et fragile plusieurs personnes qui m'aiment ici tendrement ont fait tout ce qu'elles ont pu pour me détourner de ce voyage et voyant que je ne me rendais ni à leurs prières ni à leurs larmes elles ont voulu me donner des contrepoisons mais je n'ai eu garde d'en prendre aucun de peur qu'en me chargeant du remède je ne vince à craindre le mal et parce qu'ayant mis ma vie entre les mains de la Providence je n'avais besoin de nul préservatif contre la mort car il me semble que plus j'aurai de ces remèdes moins j'aurai de confiance en Dieu ils partirent avec un vent favorable et ils avaient déjà fait cent quatre-vingt mille lorsque Xavier jetant tout à coup un profond soupir s'écria ah Jésus les pauvres gens qu'on massacre disant ces paroles et les répétant plusieurs fois il avait le visage et les yeux tournés vers un certain endroit de la mer les mateloses et les passagers accoururent aussitôt et lui demandèrent de quel massacre il parlait parce que pour eux ils ne voyaient rien mais le saint était ravi en esprit et dans ce ravissement Dieu lui faisait voir un triste spectacle il ne fut pas plutôt revenu à lui qu'ils continuèrent de l'interroger sur le sujet de ses cris et de ses soupirs mais tout honteux des paroles qui lui étaient échappées durant son extase il ne voulut plus rien dire et s'alla cacher pour faire oraison ils ne furent pas longtemps sans voir de leurs propres yeux ce qu'il n'avait pu tirer de sa bouche ayant mouillé à une île ils trouvèrent sur le rivage les corps de huit portugais encore tous sanglants et ils comprirent que c'était ces malheureux qui avaient attiré la compassion du saint homme ils les enterrèrent au même lieu et dressèrent une croix sur leur sépulture après ils poursuivirent leur voyage et gagnèrent en peu de temps l'île du mort dès qu'ils eurent mis pied à terre Xavier alla droit au premier village la plupart des habitants étaient baptisés mais il ne leur restait qu'une idée confuse de leur baptême et leur religion n'était qu'un mélange de mahometisme et d'idolâtrie les barbares à la vue des étrangers prirent la fuite s'imaginant qu'on venait ranger la mort des portugais qui avaient été massacrés dans l'île les années précédentes il les poursuivit jusque dans leur bois et son visage plein de douceur leur fit juger que ce n'était pas un ennemi qui venait à eux il leur déclara lui-même le motif de sa venue et leur parla malayais car quoi qu'il y eut dans l'île du mort une telle diversité de langages que des gens éloignés seulement de trois lieux ne s'entendaient pas la langue de Malacca y avait cours tout farouche et tout féroce qu'étaient ces insulaires ils ne furent pas à l'épreuve des manières aimables de Xavier il les ramena au village en leur faisant des caresses et il commença par chanter tout haut la doctrine chrétienne dans les rues il la leur expliquait après et d'une façon si proportionnée à leur barbarie qu'il concevait tout parfaitement par ce moyen il fit revenir à la fois les chrétiens qui l'avaient quitté et y attira les infidèles qui ne l'avaient point voulu embrasser lorsque Simon Vasse et François Alvarez la leur annoncèrent il n'y eut ni ville ni bourg que Xavier ne visita et où les infidèles ne plantassent des croix et ne bâtissent des églises la ville de Tolo qui était la principale de l'île et où l'on comptait vingt-cinq mille âmes fut entièrement convertie avec celle de Momoya ainsi l'île du mort devint pour le saint apôtre l'île de la divine espérance comme il voulait qu'elle fût nommée et parce qu'on ne devait y attendre que ce que Dieu y faisait lui-même d'une manière miraculeuse et parce que les fruits de ses travaux surpassèrent les espérances qu'il en avait conçues lorsque ses amis de Ternate voulurent lui faire craindre l'inutilité de son voyage pour engager ces néophytes grossiers à vivre bien chrétiennement ils les menaçaient des supplices éternels et leur faisaient entendre ce que c'était que l'enfer par les objets effroyables qu'ils avaient devant les yeux car ils les menaient quelquefois jusque sur les bords de ces gouffres d'où des masses de pierres toutes brûlantes s'élançaient en l'air comme des boulets de canon et à la vue des flammes mêlées d'une noire fumée qui obscurcissait le jour il leur expliquait les peines qui étaient préparées dans un abîme de feu non seulement aux idolâtres et aux mahometans mais aux fidèles qui ne vivaient pas selon leurs créances il leur disait même que les ouvertures de ces montagnes ardentes étaient des soupiraux de l'enfer et voici ses propres paroles tirées d'une lettre qu'il écrivit là-dessus à ses frères de Rome il semble que Dieu ait voulu en quelque façon découvrir lui-même le lieu des damnés à des gens qui n'en avaient aucune connaissance d'ailleurs durant les grands tremblements de terre et lorsque l'on n'était en sûreté nulle part ni dans les maisons ni à la campagne il les exhortait à la pénitence et leur déclarait que ces accidents extraordinaires étaient causés non par les âmes des morts cachées sous la terre ainsi qu'ils pensaient mais par les démons qui ne voulaient que leur perte ou par la main toute puissante de Dieu qui rendait les causes naturelles plus actives pour imprimer plus profondément dans leur cœur la crainte de sa justice et de sa colère un des plus étranges tremblements de terre fut celui qui arriva le 29 septembre ce jour-là qui est consacré à l'honneur de Saint Michel les chrétiens étaient assemblés en très grand nombre et le père disait la messe au milieu du sacrifice la terre fut agitée de si violentes secousses que tout le peuple sortit en désordre de l'église le père craignait que l'autel ne se renversa il ne le quitta pourtant point et acheva de célébrer les sacrés mystères dans la pensée qu'il eut comme il dit lui-même que le bienheureux l'archange chassait alors au fond de l'enfer les démons de l'île et que ses esprits infernaux faisaient tout ce bruit par le ressentiment qu'ils avaient de se voir bannis d'un lieu où ils dominaient depuis tant de siècles la fermeté du père Xavier donna de l'étonnement aux barbares et leur fit comprendre qu'un homme qui demeurait immobile tandis que les rochers et les montagnes tremblaient avait quelque chose de divin la haute idée que la plupart conçurent de lui le rendit absolument maître d'eux il en faisait tout ce qu'il voulait et avec le secours de la grâce qui opérait dans leurs âmes pendant qu'il agissait au dehors il les changea tellement que ce qui pour le regarder meurt était semblable aux loups et aux tigres devinrent traitables doux et innocents comme des agneaux il y en eut néanmoins quelques-uns qui ne se défirent pas tout à fait de leur férocité naturelle ou pour marquer que la grâce divine quelque puissante qu'elle soit ne fait pas tout dans l'homme elle seule ou pour l'épreuve de la patience du saint les plus rebelles à l'esprit de Dieu furent les Javars gens farouches et inhumains qui n'habitent que des cavernes et ne vivent que dans les forêts non content de ne pas suivre les instructions de Xavier ils lui dressèrent diverses embûches et un jour qu'il leur expliquait la morale de l'évangile sur le bord d'une rivière irrités du zèle avec lequel ils condamnaient leurs mœurs corrompues ils se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer les barbares étaient d'un côté et le fleuve de l'autre large et profond de sorte qu'il était impossible à Xavier de se dérober au coup de ses ennemis mais rien n'est impossible à un homme que le ciel protège il y avait sur le rivage une grosse poutre le saint la pousse sans peine dans l'eau et s'étant mis dessus il est porté en un instant à l'autre bord où les pierres ne pouvaient l'atteindre au reste il souffrit dans un pays si sauvage et si stérile tout ce qu'on peut imaginer de misère la faim la soif la nudité mais les consolations qu'il reçut d'en haut lui adoucirent bien toutes ses fatigues et on en peut juger par une lettre adressée au père Ignace car après lui avoir fait une fidèle peinture du pays je vous ai exposé tout cela dit-il afin que vous compreniez quel est l'excès des douceurs célestes que l'on goûte ici les périls auxquels on s'expose et les travaux qu'on entreprend pour les intérêts de Dieu seul sont des sources inépuisables de joie spirituelle en sorte que ces îles où tout manque sont toutes propres à faire perdre la vue par l'abondance des larmes qui coulent sans cesse des yeux pour moi je ne me souviens pas d'avoir jamais goûté tant de délices intérieures et ces consolations de l'âme sont si pures si exquises et si continuelles qu'elles ôtent le sentiment des peines du corps Xavier demeura trois mois dans l'île du mort après quoi il reprit le chemin des Molucs pour repasser à Goa non seulement afin d'en tirer des missionnaires qui prissent soin de la nouvelle chrétienté qu'il avait fondée en toutes ces îles et qu'il ne pouvait pas maintenir tout seul mais aussi afin de pourvoir aux affaires de la compagnie qui se multipliaient de jour en jour dans le nouveau monde étant arrivé à Ternat il se losa près d'une chapelle qui était proche du port et qui se nommait pour cela Notre-Dame du Port il ne pensait être là que fort peu de jours et jusqu'à ce que le navire qui devait faire voir vers Malacca fut près de partir les chrétiens d'autant plus aise de le revoir qu'ils croyaient l'avoir perdu pour jamais le conjurèrent de séjourner plus longtemps avec eux puisque le carême approchait et qu'aussi bien il lui faudrait attendre tout ce temps-là en l'île d'Ambouane la saison propre pour naviguer du côté de Malacca le capitaine de la forteresse de Ternat et les confrères de la miséricorde s'obligèrent de le faire conduire à Amboane avant que les navires en partissent Xavier ne put refuser des gens qui lui faisaient des propositions si raisonnables et qui ne voulaient le retenir qu'afin de profiter de sa présence pour le salut de leurs âmes il passa donc encore près de trois mois à Ternat entendant les confessions jour et nuit prêchant les jours de fête deux fois selon sa coutume le matin aux portugais et le soir aux insulaires nouvellement convertis faisant le catéchisme aux enfants tous les jours de la semaine or le mercredi et le vendredi qu'il destina à instruire en particulier les femmes des portugais car voyant que ces femmes naient toutes ou païennes ou maometanes et qui n'avaient reçu le baptême que pour épouser des chrétiens n'étaient pas capables de tirer du fruit des sermons communs faute d'une connaissance suffisante des mystères et des maximes du christianisme il entreprit de leur expliquer les articles de la foi les commandements de Dieu et les autres points de la morale chrétienne le temps du carême se passa en des exercices continuels de piété et de pénitence qui servirent de disposition à la communion pascale tout le monde s'approcha de la sainte table et célébra la fête avec un renouvellement de ferveur qui tenait quelque chose de l'esprit des premiers siècles de l'église mais le principal emploi du père Xavier fut de poursuivre la conversion du roi de Ternat qu'on nomme communément roi des Molucs ce prince sarrasin nommé Cassil aériau était fils du roi Boléif et d'une concubine maometane ennemie des portugais le Tristan d'Ataïde gouverneur de Ternat et prédécesseur d'Antoine Galvan fit jeter par les fenêtres pour se venger d'elle un traitement si indigne et si cruel ne manqua pas d'irriter Cassil mais comme il craignait la puissance de ceux dont il avait droit de se plaindre et que la mort violente de ses frères lui rendait tout suspect bien loin d'éclater il ne se plaignit pas seulement les portugais se défièrent de sa modération et de son silence et selon la maxime de ses politiques qui veulent que ceux qui offensent ne pardonnent point ils le traitèrent dans la suite de rebelles et d'ennemis sur de très légères conjectures Jordan de Freitas qui était alors capitaine de la forteresse de Ternat homme aussi emporté et aussi imprudent que Galvan était modéré et sage se saisit de la personne du prince se dépouilla des ornements de sa dignité royale et l'envoya prisonnier à Goa l'an 1546 avec la flotte espagnole dont nous avons parlé la cause ayant été examinée dans le souverain tribunal de Goa on ne trouva rien à condamner que l'injustice de Freitas Cassil fut déclaré innocent et le nouveau vice-roi des Indes Jean de Castro le renvoya à Ternat avec ordre aux portugais de le remettre sur le trône et de lui rendre d'autant plus d'honneur qu'on lui avait fait plus d'outrage pour Freitas il perdit son gouvernement et étant rappelé à Goa il y fut mis en prison comme un criminel d'état le roi de Ternat venait d'être rétabli lorsque Xavier arriva dans l'île pour la seconde fois le roi Tabaridia fils de Boléif et frère de Cassil avait eu la même aventure peu d'années auparavant ayant été accusé de félonie et justifié à Goa où il était prisonnier il fut aussi renvoyé dans son royaume avec un équipage superbe et l'équité des chrétiens le toucha si fort qu'il se convertit avant son départ Xavier espéra que l'exemple de Tabaridia ferait impression sur l'esprit de Cassil au moins après son rétablissement pour peu qu'on prit soin de l'attirer au christianisme et les espérances du saint ne furent pas d'abord mal fondées car le roi barbare le reçut très civilement et s'affectionna si fort à lui qu'il ne pouvait se passer de sa compagnie il l'écoutait parler de Dieu des heures entières et il y avait beaucoup d'apparence qu'il renoncerait au mahometisme mais les engagements de la chair sont un obstacle invincible à la grâce du baptême outre un nombre presque infini de concubines le roi de Ternate tenait cent femmes dans son palais qui avaient le nom et la qualité d'épouse se réduire à une était pour lui quelque chose de trop dur et quand le père tâchait de lui persuader que la loi divine demandait cela absolument il raisonnait de son côté selon les principes de sa secte et raffinait de la sorte le Dieu des chrétiens et des sarrasins est un même Dieu pourquoi donc obliger les chrétiens à n'avoir qu'une femme si Dieu permet aux sarrasins d'en avoir plusieurs il changeait néanmoins de langage quelquefois et disait qu'il ne voulait pas perdre pour si peu de choses ni son âme ni la bienveillance du père François ne pouvant enfin se renfermer dans les bornes de la pureté chrétienne ni accorder la loi de Jésus-Christ avec celle de Mahomet il demeura toujours attaché à ses plaisirs et à ses erreurs il promit seulement sur la parole royale que si les portugais voulaient donner à un de ses fils l'investiture du royaume des îles du mort il le ferait baptiser le père Xavier obtint du vice-roi des Indes ce que souhaitait le roi de Ternate mais le barbare bien loin de tenir sa promesse commença dès lors une cruelle persécution contre les chrétiens ses vassaux et les premiers coups tombèrent sur la reine Néachil qui fut dépouillée de ses terres et réduite à vivre le reste de ses jours en une extrême pauvreté sa foi la soutint dans ses nouvelles disgrâces et le père Xavier qui l'avait baptisé lui fit si bien concevoir quel bonheur c'était de perdre tout pour gagner Jésus-Christ qu'elle remerciait Dieu sans cesse du renversement entier de sa fortune cependant les travaux du saint ne furent pas tout à fait inutiles à la cour du roi de Ternate il y convertit plusieurs personnes du sang royal et entre autres deux sœurs du prince qui préférèrent la qualité de chrétienne et d'épouse de Jésus-Christ aux couronnes qu'on leur destinait et qui aimèrent mieux essuyer les mauvais traitements de leurs frères que de renoncer à leur foi Xavier voyant que le temps de son départ approchait composa en langue malayaise une instruction assez ample touchant la créance et la morale du christianisme il donna au peuple de Ternate cette instruction écrite de sa propre main afin qu'elle teint sa place en son absence on en fit diverses copies qui se répandirent par toutes les îles d'alentour et qui coururent même tout l'Orient on la lisait les jours de fête dans les assemblées publiques et les fidèles l'écoutaient comme sortant de la bouche du saint apôtre outre cela il choisit des jeunes gens vertueux pour compagnons de son voyage de Goa dans le dessin de les faire élever au collège de la compagnie et de les envoyer après au Moluc pour y enseigner eux-mêmes la foi les choses étant ainsi disposées et la caracore qui le devait porter à Amboine étant toute prête il eut la pensée de partir la nuit et le plus secrètement qu'il serait possible pour ne pas contrister l'éternatin qui ne pouvait huir parler de son départ sans en témoigner une douleur très sensible mais quelques précautions qu'il prit il ne put se dérober à eux ils le suivirent en foule sur le rivage homme femme enfant et ils s'assemblèrent autour de lui regrettant sa perte lui demandant sa bénédiction et le conjurant les larmes aux yeux puisqu'il voulait absolument s'en aller de revenir tout le plus tôt qu'il pourrait le saint homme n'eut pas la force de recevoir des adieux si tendres sans être attendri lui-même ses entrailles s'aimurent sur son cher troupeau et voyant l'attachement que l'éternatin avait pour lui il eut peur que son éloignement ne nuisit à leur salut s'étant néanmoins rassuré par la vue des ordres de Dieu qu'il appelait ailleurs il leur recommanda de s'assembler tous chaque jour en une certaine église pour répéter la doctrine chrétienne et pour s'exciter les uns les autres à la vertu il chargea les nouveaux fidèles d'apprendre par coeur l'explication du symbole des apôtres qu'il leur avait laissé par écrit mais ce qui le consola davantage c'est qu'un prêtre qui était présent lui promit de donner tous les jours deux heures à l'instruction du peuple et d'entretenir une fois la semaine les femmes des portugais sur les articles de la foi et sur l'usage des sacrements après ces dernières paroles le père François se sépara de ses enfants bien aimés en Jésus-Christ et on mit aussitôt à la voile dans le même temps il s'éleva un grand cri de dessus le rivage et ce dernier adieu toucha jusqu'au vif le coeur de Xavier ayant gagné le port d'Ambouane il trouva quatre navires portugais où il n'y avait que des soldats et des matelots Jean mal instruit des obligations du christianisme et peu accoutumé à s'en acquitter dans le mouvement continuel où ils sont pour les faire profiter du repos qu'ils avaient alors il dressa au bord de la mer une petite chapelle où il leur parlait tantôt en particulier tantôt en commun de leur salut éternel les discours du saint gagnèrent à Dieu les plus débauchés et un soldat qui avait été fort libertin toute sa vie mourut avec des marques si visibles d'une contrition parfaite qu'étant expiré on entendit dire au père Xavier Dieu soit béni de ce qu'il m'a conduit ici pour le salut de cette âme ce qui fit croire que Dieu l'avait éclairé là-dessus il vit là encore par une lumière d'en haut l'extrémité où était un homme de Ternate qu'il avait laissé saint et vigoureux car prêchant un jour il interrompit son discours pour dire à ses auditeurs recommandez à Dieu Jacques Gilles qui est maintenant à l'agonie la nouvelle de la mort vint bientôt après et vérifia entièrement la parole de Xavier ces quatre navires ne furent que vingt jours à Amboine ils levèrent ensuite l'encre pour prendre la route de Malacca les gens du navire de trafic qui était le mieux équipé et le plus fort invitèrent le saint homme à s'embarquer avec eux mais il ne voulut pas par l'horreur qu'il eut d'un vaisseau où il s'était commis des péchés énormes et se tournant vers Consalf Fernandez ce navire dit-il aura à essuyer un grand péril Dieu vous en délivre la prédication et le souhait de Xavier s'accomplir car le vaisseau au passage du détroit de Saban donna avec impétuosité dans un écueil couvert où les ferments du gouvernail se rompirent et peu s'en fallut que tout le corps du navire ne se brisa mais on échappa à ce danger et le reste du voyage fut heureux le père étant demeuré encore quelques jours dans l'île visita les sept villages chrétiens qui y étaient fit planter partout des croix pour la consolation des fidèles une de ces croix devint fort célèbre dans la suite par un illustre miracle dont tout le pays fut témoin la sécheresse était extrême et on craignait une stérilité générale certaines femmes qui étaient accoutumées avant leur baptême à jeter des sorts pour faire pleuvoir s'étant assemblées autour d'une idole adorèrent le démon et firent toutes les cérémonies de l'enchantement mais leur sacrilège ne produisit rien une chrétienne servante sachant ce qui se passait y courut et après avoir repris aigrement ces femmes impies comme si dit-elle ayant une croix toute proche d'ici nous n'avions pas à qui recourir et que le Saint-Père ne nous eut pas promis que tout ce que nous demanderions au pied de la croix nous serait accordé infailliblement elle conduit ensuite ces autres femmes vers le bord d'une rivière où Xavier avait planté la croix de sa main et se prosternant avec elle devant le signe sacré du salut elle prit Jésus-Christ de leur donner de l'eau à la honte de l'idole au même moment les nuées se formèrent de tous côtés et la pluie tomba en abondance alors toutes ensemble courtes aux pagodes le renversent le foulent au pied et le vont jeter dans la rivière avec ce mot de raillerie que n'ayant pu obtenir de lui une goutte d'eau elle lui donnait tout un fleuve une fois si vive répondait aux espérances que le Saint avait conçu des fidèles d'emboine il les comparait quelquefois aux premiers chrétiens et ils croyaient leur constance à l'épreuve de la cruauté des tyrans aussi ne se trompa-t-il pas dans le jugement qu'il fit d'eux et on vit ce qu'ils étaient lorsque les avares irrités de ce que ces insulaires avaient renoncé à la loi de Mahomet vinrent fondre sur leur île pendant que l'armée sarrasine pillait le pays 600 chrétiens se retirèrent dans un château où ils furent bientôt assiégés quoi qu'ils eussent tout à craindre pour eux de la fureur des barbares ce qu'ils appréhendèrent uniquement fut que les ennemis de Jésus-Christ ne fissent outrage à une croix qui était élevée au milieu du château et que le père François avait planté de sa main pour empêcher donc qu'elle ne reçut aucune insulte ils l'enveloppèrent d'un drap d'or et la cachèrent dans une fosse profonde après avoir mis leur trésor en sûreté ils ouvrirent les portes aux infidèles qui sachant ce qui s'était fait coururent aussitôt chercher la croix pour se venger sur elle du mépris qu'on faisait de leur prophète mais ne l'ayant pu trouver ils tournèrent toute leur rage contre ceux qui l'avaient caché et qui ne voulurent jamais dire où elle était la mort fut se semble le moindre détourment que la plupart d'eux souffrirent les soldats mahometans coupaient à l'un une jambe et à l'autre un bras et arrachaient la langue à celui-ci et les yeux à celui-là ces chrétiens moururent ainsi peu à peu mais sans jeter un soupir ni sans faire paraître aucune faiblesse tant qu'ils étaient soutenus intérieurement par la grâce toute puissante de Jésus-Christ pour qui il mourrait Xavier partit enfin d'emboine et ce fut alors probablement si nous considérons la suite de sa vie qu'il eut l'occasion de faire le voyage de Makatsar car quoi qu'on ait pas su au vrai ni quand il alla dans cette grande île ni tout le fruit qu'il y fit on ne doute pas qu'il n'y ait été et nous avons sur cela dans le procès de la canonisation le témoignage juridique d'une dame portugaise de Malacca nommée Jeanne Melo qui avait ouï dire plusieurs fois à la princesse Eleonore fille d'un roi de Makatsar que le saint apôtre avait baptisé le roi son père le prince son frère et un très grand nombre de leurs sujets mais quoi qu'il en soit du temps auquel il fit ce voyage il retourna à Malacca dans le mois de juillet de l'année 1547 livre quatrième Xavier rencontra à Malacca trois religieux de la compagnie qui allaient au Moluc en vertu des lettres qu'il avait écrites ses missionnaires étaient Jean Beira Nunez Ribeira et Nicolas Nunez qui n'étaient pas encore prêtres Mancilla ne vint point quel cordre précis qu'il en fut parce qu'il aima mieux faire sa volonté en travaillant où il était que celle de son supérieur en quittant le travail qu'il avait entre les mains mais sa désobéissance lui coûta cher Xavier le chassa de la compagnie jugeant qu'un mauvais religieux y serait plus préjudiciable qu'un bon ouvrier n'y serait utile Ces trois missionnaires dont nous venons de parler étaient venus aux Indes sur la flotte de Don Pérez de Tavora avec cet autre enfant d'Ignace dont une partie avait déjà passé au cap de Comorin et à la côte de la pêcherie pour cultiver cette chrétienté nouvelle qui était si chère au père François Comme les navires qui devaient faire voile aux Moluc ne furent prêts qu'à la fin d'août Beira Ribéra et Nunez jouirent un mois de la compagnie du père Xavier et furent formés par Xavier même aux fonctions de la vie apostolique Pour lui il séjourna quatre mois à Malacca en attendant un navire qui le conduisit à Goa et durant tout ce temps-là il eut de quoi s'occuper au service du prochain Il avait amené d'emboine son ancien compagnon Jean Deiro Bien que Deiro fût attaché au père il n'était pas de la compagnie de Jésus pour les raisons que j'ai dites et il ne mérita pas d'en être pour celles que je vais dire De riche marchand lui ayant offert une somme d'argent pour la subsistance du serviteur de Dieu il l'a pris sans lui en parler Le père qui ne vivait que des aumônes qu'on lui faisait chaque jour et qui haïssait l'argent autant que son compagnon l'aimait regardait l'action de Deiro comme une injure faite à la pauvreté évangélique et le ressentiment qu'il en eut lui fit oublier la douceur dont il usait d'ordinaire envers les coupables Non content de faire à Deiro une forte réprimande il le confina en une petite île déserte peu éloignée du port et lui ordonna non seulement d'y passer les jours en prière mais dit jeuner au pain et à l'eau jusqu'à ce qu'il le rappela lui-même Deiro dont l'esprit facile et volage n'avait pas plus de consistance dans le mal que dans le bien obéit et vécut exactement suivant la méthode que le saint lui avait prescrite Il eut la nuit une vision ou un songe ou étant réveillé car il ne put rien décider là-dessus lorsqu'on fit des informations juridiques de la vie du père Xavier Il lui semblait qu'il était dans une très belle église et qu'il voyait la reine du ciel sur un trône tout brillant de pierrerie Le visage de la vierge lui parut sévère et s'étant approché d'elle il en fut rebuté comme un homme indigne de la compagnie de son fils Elle se leva même de son trône pour sortir de l'église et alors tout disparut Deiro ayant été retiré de sa solitude quelques temps après ne dit rien de sa vision au père Xavier à qui Dieu l'avait révélé Il nia même ardiment d'avoir vu ce que le père lui raconta en détail Xavier mécontant plus que jamais du procédé de Deiro ne voulut plus avoir de commerce avec un homme qui était intéressé et qui n'était pas sincère Il s'en défit Mais auparavant il lui prédit que Dieu lui ferait la grâce de changer d'inclination et de prendre un jour l'habit de Saint François ce qui arriva si juste que quand les informations se firent aux Indes touchant les mœurs et les miracles de Xavier Deiro portait l'habit de Saint François et vivait en bonne religion Après le départ des trois missionnaires qui alertent au Moluc Xavier porta seul le fait du travail L'idée que les Portugais et les Indiens avaient de la sainteté du Père faisait que chacun voulait traiter avec lui des affaires de sa conscience Comme il ne pouvait pas les écouter tous plusieurs étaient mécontents et murmuraient contre lui mais comme leur mécontentement et leur murmure ne venait que d'un bon principe il s'en consolait et s'en réjouissait même bien loin de s'en offenser ainsi qu'il dit expressément dans ses lettres Son occupation ordinaire était de prêcher aux chrétiens et aux gentils d'instruire et de baptiser les catéchumènes d'enseigner la doctrine chrétienne aux enfants de visiter les prisonniers et les malades de réconcilier les ennemis et de faire d'autres oeuvres de charité Lorsque le saint s'employait de la sorte il arriva une chose qui augmente à fort sa réputation dans toutes les Indes Pour entendre l'affaire dont il s'agit il est besoin de la reprendre de plus haut Depuis que les Portugais eurent conquis Malacca les rois voisins devinrent jaloux de la puissance portugaise et entreprirent plusieurs fois de chasser des Indes une nation étrangère qui venait les braver chez eux Ils mirent pour cela sur pied de grosses armées en diverses occasions mais ils furent toujours malheureux et apprirent par leur expérience que le nombre ne peut rien contre la valeur Ces disgraces irritèrent le Soudan à la Radin roi d'Akhen au lieu de la battre Aken est le plus grand royaume de l'île de Sumatra éloigné d'environ douze lieux de la terre ferme où est Malacca Le prince était Mahometan implacable ennemi des chrétiens par sa religion et des portugais par l'intérêt de son état Il n'osa pas néanmoins se jeter d'abord sur la forteresse de Malacca et toute sa fureur se réduisit à courir les côtes avec une puissante armée pour rompre le trafic des portugais et empêcher les secours qui leur venaient de l'Europe Son dessein était d'attaquer la ville quand elle serait épuisée de vivres et d'hommes mais pour venir à bout de son entreprise il avait besoin du port qui était un peu au-dessus de Malacca vers le Septentrion où sa flotte put se retirer commodément il lui fallait aussi une forteresse pour se mettre à couvert des ennemis Il s'assura donc du port et donna ses ordres pour la construction d'une citadelle A l'égard des apprêts de guerre il les fit si secrètement que les portugais n'en eurent aucune nouvelle ni aucun soupçon Cinq mille soldats très expérimentés dans les batailles navales furent choisis pour une si glorieuse expédition et cinq cents d'entre eux appelés Oroballon étaient la fleur de la noblesse du royaume aussi portaient-ils pour marque de leur illustre extraction des bracelets d'or Il y avait de plus un très grand nombre de janissaires aventuriers venus depuis peu à la cour d'Aken et qui brûlaient d'envie de signaler leur courage contre les chrétiens La flotte montait à soixante gros navires tous bien équipés et bien armés sans compter les barques les frégates et les brûlots Elle était commandée par le sarrasin Bazazas-Cora grand homme de guerre et si fameux par ses beaux faits d'armes que son prince l'avait honoré de titre de roi de Pédir pour récompense de la prise de Malacca avant même que la ville fût assiégée On eut point d'autres nouvelles à Malacca de l'armée des Aquénois que celle qu'elle y apporta elle-même Ils se présentèrent devant la place et entrèrent dans le port le 9 octobre de l'année 1547 sur les deux heures du matin résolus de donner l'assaut à la faveur des ténèbres On commence par lâcher l'artillerie et les brûlots contre les navires portugais Ensuite les plus hardis descendant à terre coururent sans nul ordre vers l'endroit de la muraille qu'ils croyaient être le plus faible comble une partie du fossé et monte impétueusement à l'escalade Ils trouvèrent plus de résistance qu'ils ne s'étaient imaginé Les soldats et les habitants de Malacca que l'artillerie et les hurlements des barbares avaient effrayé d'abord animés au même moment par la nécessité de périr ou de se défendre accoururent de leur côté sur le rempart repoussèrent vigoureusement les assaillants et les renversèrent de leurs échelles en sorte que pas un n'entra dans la ville et que plusieurs tombèrent morts dans le fossé Scora se consola du mauvais succès de l'assaut par l'effet des feux d'artifice et du canon Tous les navires qui étaient au port furent brûlés ou mis en désordre et la pluie qui survint ne servit pas tant à éteindre l'embrasement que le vent impétueux qui s'éleva contribua à l'allumer Les aquénois tout fiers de cet incendie parurent le matin sur leur bord avec des bannières magnifiques et je taire de grands cris comme s'ils eussent été victorieux Mais leur insulte dura peu Le canon de la forteresse les obligea de se retirer jusqu'à l'île d'Oupé Cependant cette pauvre pêcheur qui avait passé la nuit à pêcher et qui tirait vers la ville étant tombée en une embuscade des infidèles furent pris et menés au général Après leur avoir fait couper à tous les oreilles et le nez Il les renvoya avec une lettre qui s'adressait à Don Francis de Mélo gouverneur de Malacca et qui était conçu en ces termes Bajajasora qui est l'honneur de porter dans les vases d'or le riz du Grand Soudan à la Radin roi d'Akhen et des terres que lavent l'une et l'autre mer Je t'avertis d'écrire à ton roi que je suis ici malgré lui jetant la terreur dans sa forteresse par mon fier rugissement et que j'y serai tant qu'il me plaira J'appelle à témoins de ce que je dis non seulement la terre et les nations qui l'habitent mais tous les éléments jusqu'au ciel de la lune et je leur déclare par les paroles de ma bouche que ton roi est sans réputation et sans valeur que ses étendards abattus ne pourront jamais se relever sans la permission de celui qui vient de le vaincre que par la victoire que nous avons remportée mon roi a sous ses pieds la tête du tien qui depuis ce jour-là est son sujet et son esclave et afin que tu confesses toi-même cette vérité je te défie au combat dans le lieu où je suis présentement si tu te sens assez le courage pour me résister quoique la lettre de Soora fut ridicule et fanfaronne selon le style des barbares elle ne laissa pas d'embarrasser le gouverneur et les officiers de la forteresse car comment accepter le défi sans navire et comment le refuser avec honneur on délibérait dans le conseil de guerre sur une affaire si importante et si délicate lorsque le père Xavier agriva il venait de dire la messe à Notre-Dame du Mont selon sa coutume c'est une église bâtie sur une montagne proche de la ville dédiée à la Sainte Vierge dont Francisque qu'il avait envoyé quérir pour le consulter dans l'embarras où il se trouvait lui donna à lire la lettre du général des Aquénois et lui en demanda son sentiment le saint qui savait que le roi d'Akène pensait moins à chasser les portugais de Malacca qu'à détruire le christianisme en tout l'Orient ayant lu la lettre éleva les yeux au ciel et répondit sans hésiter qu'un tel affront ne devait pas se souffrir que l'honneur de la religion chrétienne y était encore plus intéressé que celui de la couronne de Portugal que si on dissimulait cette injure qu'elle serait l'audace des ennemis et que n'oseraient point à leur exemple les autres princes Mahometan enfin qu'il fallait accepter le défi et faire voir aux infidèles que le créateur du ciel et de la terre était plus puissant que leur roi Alarada mais comment se mettre en mer dit le gouverneur et sur quel navire puisque de huit qui étaient au port il ne reste que quatre corps de fustes tout rompus et quand on pourrait s'en servir que ferait cela contre une flotte si nombreuse que les barbares aient encore plus de vaisseaux que vous ne pensez répondit Xavier ne sommes-nous pas plus forts qu'eux ayant le ciel de notre côté et pouvons-nous ne pas vaincre si nous combattons au nom du Seigneur pas un n'osa contredire le Saint-Homme et tous allèrent ensemble à l'arsenal on y trouva une barque assez bonne de celle qu'on nomme Cature et cette vieille fuste qui n'était guère propre qu'à brûler Édouard Barretto qui par son office avait soin des armements fut chargé de faire raccommoder ses fustes en diligence mais il protesta qu'il ne le pouvait qu'outre que les magasins du roi manquaient de tout ce qui était nécessaire pour radouber et pour équiper des vaisseaux il n'y avait point d'argent dans les coffres de l'Espagne le gouverneur qui n'avait aucune ressource commençait à perdre courage lorsque Xavier va tout un coup par une certaine appétuosité d'esprit embrasser l'un après l'autre sept capitaines de navire qui étaient du conseil de guerre il les prit de partager entre eux et de remettre en état les sept fustes ils leur assignent même à chacun la sienne sans attendre leur réponse les capitaines n'eurent garde de s'opposer à Xavier ou plutôt à Dieu qui tourna leur esprit du côté que le saint voulait plus de cent ouvriers furent employés sur le champ autour de chaque vaisseau et en cinq jours les sept fustes se trouvèrent capables de combattre mais l'eau donna le cature à André Toscan homme de cœur et entendu au fait de la mer il distribua entre les sept capitaines cent quatre-vingts soldats bien choisis et il nomma François d'Edza amiral de la flotte Xavier voulait aller avec eux mais les habitants qui croyaient tout perdu s'ils perdaient le père et qui n'espéraient de consolation que de lui au cas où que l'entreprise ne réussit pas firent tant de bruit qu'après une mûre délibération il fut résolu qu'il ne sortirait point de la ville la veille de l'embarquement ayant assemblé les soldats et les capitaines il leur dit qu'ils les accompagneraient en esprit et que tandis qu'ils chargeraient les barbares ils lèveraient les mains au ciel qu'ils combattissent vaillamment dans l'espérance d'une gloire non vaine et périssable mais solide et immortelle qu'au fort du combat ils envisageassent Jésus-Christ crucifié dont ils soutenaient la querelle et qu'à la vue de ses plaies ils ne craignissent ni les blessures ni la mort trop heureux s'ils pouvaient lui rendre vie pour vie ces paroles leur inspirèrent des sentiments si chrétiens et si généreux que tous d'une commune voix jurèrent tout haut qu'ils combattraient les infidèles jusqu'à la dernière goutte de leur sang ce jurement solennel toucha Xavier et lui tira les larmes des yeux il donna sa bénédiction à toute la troupe et pour l'encourager davantage il la nomma la bande de soldats de Jésus-Christ ensuite il entendit leurs confessions et les communia de sa main ils s'embarquèrent le jour suivant avec une allégresse qui leur répondait en quelque façon de la victoire mais leur joie ne dura presque qu'un moment à peine eut-on levé l'encre que l'amiral s'entrouvrit et enfonça tout à coup sans qu'on pût sauver que les hommes qui étaient dedans tout le peuple que l'embarquement de la flotte avait attiré sur le visage et qui vit périr le navire à ses yeux prit de là un mauvais augure de l'expédition et ne put s'empêcher de murmurer contre le père François qui en était l'auteur il jeta même de grands cris pour rappeler les autres vaisseaux le gouverneur voyant la populace si émue et craignant que ses premiers mouvements n'eussent des suites fâcheuses envoya quérir promptement le père celui qui fut député trouva Xavier à l'hôtel dans l'église de Notre-Dame-du-Mont sur le point de consommer la Sainte Hostie il approcha comme pour lui parler à l'oreille mais le père le fit retirer et lui imposa silence de la main dès que la messe fut achevée retournez-vous-en dit Xavier à l'homme du gouverneur sans lui donner le temps de s'expliquer et dites de ma part à votre maître que la perte d'un navire ne doit pas nous décourager le Saint fit par là connaître que Dieu lui avait révélé ce qui devait arriver il demeura quelque temps en prière devant l'image de la Vierge et en entendit ses paroles sortir de sa bouche mon Jésus l'amour de mon cœur regardez-moi d'un oeil favorable et vous Vierge Sainte soyez-moi propice Seigneur Vésu disait-il aussi considérez vos sacres plaies et souvenez-vous qu'elle nous donne droit de vous demander ce que nous voulons ses prières étant finies il se rendit à la citadelle le gouverneur que les murmures et les cris du peuple avait alarmé ne pouvant dissimuler son chagrin fait des reproches au père sur l'entreprise où il les avait engagés mais Xavier lui reproche à lui-même sa défiance et lui dit en souriant et quoi donc perdez-vous cœur pour si peu de choses ils vont ensuite au bord de la mer où étaient encore les soldats de l'amiral tout consternés du péril qu'ils avaient couru le père les rassure et les exhorte à être constants dans leur sainte résolution malgré ce petit malheur il leur fait entendre que le ciel n'a permis la perte de leur navire que pour éprouver leur fidélité et qu'il ne les a sauvés du naufrage qu'afin qu'ils gardassent leur serment cependant le gouverneur jugea à propos de tenir un grand conseil tous les officiers de la ville et les principaux habitants furent d'avis qu'on abandonna une entreprise qui selon eux était téméraire et ne pouvait être que malheureuse mais les chefs et les soldats de la flotte animés par les paroles du saint homme et remplis de je ne sais quelle force plus qu'humaine furent d'un sentiment tout contraire ils protestèrent qu'ils aimaient mieux mourir que de violer la foi qu'ils avaient donnée solennellement à Jésus-Christ du reste disait-il qu'avons-nous plus à craindre qu'hier notre nombre n'est pas diminué pour avoir un vaisseau de moins et nous combattrons aussi bien avec six fustes qu'avec sept d'ailleurs que ne devons-nous pas espérer sous les espices et sur la promesse du père François alors Xavier prenant la parole la fuste perdue sera bientôt remplacée dit-il d'un ton prophétique avant que le soleil se couche il nous viendra des vaisseaux meilleurs que celui qui nous manque et c'est ce que je vous annonce de la part de Dieu une prédiction si positive étonna toute l'assemblée et fit remettre au lendemain la conclusion de l'affaire on attendit le reste du jour avec impatience ce que le père venait de promettre lorsque le soleil était sur le point de se coucher et que plusieurs commençaient déjà à craindre que la prophétie ne s'accomplit pas justement dans le temps marqué par le saint on découvrit du clocher de Notre-Dame-du-Mont deux voiles latines qui venaient du côté du nord mais l'eau envoie aussitôt un esquif pour les reconnaître ayant su que c'était des navires portugais l'un de Jacques Soares Gallego et l'autre de son fils Balthazar qui venait du royaume de Patane mais qui suivait la route de Pégou sans vouloir mouiller l'encre à Malacca pour ne point payer les droits du passage il alla trouver le père François qui était en prière à Notre-Dame-du-Mont et lui dit que l'accomplissement de sa prédiction serait inutile si les navires passaient outre Xavier se chargea de les arrêter et s'étant mis dans l'esquiffe qui les avait reconnus il alla les joindre les deux maîtres des navires voyant venir l'homme de Dieu tournèrent vers lui et le reçurent honorablement il leur exposa l'état des affaires et les conjura par l'intérêt de la religion et de la patrie d'assister la ville contre l'ennemi du non-chrétien et de la couronne de Portugal pour les engager même par leur intérêt particulier il leur fit voir le danger où ils se jetaient en continuant leur voyage et qu'ils s'allaient mettre sans y penser entre les mains des barbares ils se rendirent aux raisons du père et entrèrent le lendemain matin dans le port parmi les acclamations du peuple on ne douta pas après cela qu'il ne fallut combattre l'armée ennemie et les habitants les plus timides revinrent à la vie des soldats et des capitaines tout étant prêt pour mettre à la voile l'amiral François Detsa reçut l'étendard de la main du père Xavier qui l'avait béni solennellement et monta le navire de son frère Georges Detsa en la place du sien qui avait péri les autres capitaines qui avaient tous mis pied à terre rentrèrent chacun dans le leur et avec les deux qui étaient arrivés de nouveau ils faisaient neuf vaisseaux en tout leur nombre était augmenté de cinquante hommes de sorte qu'ils étaient alors deux cent trente portugais la flotte sortit du port le 25 octobre avec ordre du gouverneur de ne pas passer le poulo Cambilan qui est l'extrémité du royaume de Malacca du côté de l'Occident sa raison était que lorsque les armes ne sont pas égales et que les forces des ennemis surpassent les nôtres nous devons mettre notre gloire à les chasser de nos terres et non pas à les poursuivre au-delà que quelque espérance qu'on est en Dieu il ne faut pas le tenter et que le ciel n'a pas coutume de bénir la témérité et la présomption étant donc parti plein de confiance et de joie ils arrivèrent en quatre jours au poulo Cambilan sans avoir aucune nouvelle des ennemis quelques diligences qu'ils fissent pour les découvrir l'amiral pour obéir au gouverneur pensait à retourner sur ses pas malgré l'ardeur de plusieurs des siens qui voulaient qu'on passa le terme qui leur avait été marqué et qu'on alla chercher les barbares en quelques lieux du monde qu'ils fussent l'amiral dis-je se disposait au retour lorsque la lune s'éclipsa l'éclipse qui fut des plus grandes qu'on ait jamais vu sembla leur pronostiquer l'entière des routes des Mahometans mais il s'éleva la même nuit un vent si rude qu'ils furent contraints de s'arrêter à l'encre l'espace de vingt-trois jours comme les vivres commencèrent à leur manquer et que le vent ne leur permit pas de tourner du côté de Malacca ils résolurent d'aller faire des provisions à Thénacérim vers le royaume de Siam tout était cependant en trouble dans Malacca l'espérance que le père Xavier leur avait donné les soutins durant quelques jours mais voyant qu'après plus d'un mois on n'entendait point parler de la flotte ils crurent qu'elle avait été ou engloutie par les flots ou défaite par les aquénois et qu'ils ne s'étaient sauvés personne pour en apporter la nouvelle en même temps des sarrasins assurèrent qu'on savait de bonne part que les deux flottes s'étaient rencontrées que les aquénois avaient taillé en pièces tous les portugais et qu'on avait porté au roi d'Akène les têtes des chefs de l'armée le bruit se répandit par la ville et se fortifia de jour en jour selon la coutume des faux bruits qui ont quelque chose de funeste pour colorer pour colorer mieux le mensonge on marquait le lieu le temps et toutes les circonstances de la bataille les sorciers et les devins furent consultés des femmes païennes qui avaient leurs enfants ou leurs maris sur la flotte et ils confirmèrent tout ce qui se disait dans la ville le peuple s'éleva alors ouvertement contre Xavier et le gouverneur entra un peu dans les sentiments du peuple l'apôtre bien loin d'avoir le moindre doute sur ce que Dieu lui faisait connaître de l'armée assurait toujours qu'on la verrait bientôt revenir victorieuse il ne laissait pas d'offrir sans cesse des voeux au ciel et à la fin de ses sermons il recommandait toujours qu'on prie à Dieu pour l'heureux retour de la flotte les esprits étaient si envenimés et si prévenus que plusieurs le maltraitaient de parole les plus modérés le raillaient et disaient tout haut que les prières pourraient bien servir aux âmes des soldats qui avaient été tués dans le combat mais qu'elles n'étaient pas fort utiles pour gagner une bataille qui était perdue une autre nouvelle qui vient de Sumatra augmenta la consternation publique le roi de Bitan fils de ce Mahomet qu'Albukuerkwe le Grand avait dépouillé du royaume de Malacca ne cherchait que l'occasion de reprendre ce qu'on avait ôté à son père voyant la ville fort dénuée entendant dire que les aquénois avaient défait l'armée portugaise il se mit en mer avec 300 voiles et alla se rendre dans la rivière de Mouar à six lieux de Malacca vers l'occident dans la rivière Merci.